Que serait tarder dans cette troisième épreuve ? Naughty Prince, alors que c'est plutôt Agakar, puisque Darcy Zarsi se retrouve en dernière position, tout juste devant lui, matchplay. On est en pleine descente avec King Fahim finalement, qui est parti avec une longueur d'avance sur First Day Lunch à l'extérieur. Agakar, One and Only, toujours bien placé, ensuite Pacho Blue, toujours à l'extérieur de War Academy, matchplay Pedro Valiente, Naughty Prince. Darcy Zarsi commence quelque peu sa descente, alors qu'on passe à la rue du gouvernement. On se dirige vers le dernier tournant, King Fahim a toujours l'inventail avec Agakar en deuxième position à l'extérieur de One and Only First Day Lunch à déboîter à l'extérieur. Darcy Zarsi continue sa progression à l'extérieur, les cheveux à bord de la courbe pour entrer en ligne droite finale. King Fahim qui fait une belle impression en pleine ligne droite finale à l'extérieur, Darcy Zarsi va tenter de s'amener, mais King Fahim a toujours l'inventail. War Academy également là, War Academy à milieu de devant l'extérieur, Darcy Zarsi, War Academy va s'imposer devant Darcy Zarsi, King Fahim. La surprise venue du chef War Academy qui s'impose dans cette troisième épreuve sous la monte de Sounil Bassante. Merci. 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 Merci.